bonjour tout le monde et aujourd'hui quelque chose un peu différent non 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 je ne vais pas parler d'un film en particulier je vais répondre donc je vais en fait faire un tag parce que la saint valentin est à nos portes l'amour est à nos portes l'amitié est à nos portes alors on va essayer de donner des titres des films parlant de cette magnifique période mais qui dure 365 jours sur l'année qui ne dure pas seulement une journée premier tag que je fais ça n'est certainement pas le seul tag qui va parler de l'amour et saint valentin sur youtube ou sur le net et je ne suis pas la première qui crée ce genre de questions mais voici ce qu'il en est en ce qui me concerne histoire pour vous d'avoir un petit aperçu de ce que moi je peux aimer il y a dix différentes catégories à l'intérieur un très long dimanche de fiançailles avec audrey tout vous notamment c'est vraiment magnifique à voir cette détermination qu'elle a à essayer de savoir si son fiancé est véritablement mort cette enquête puis la façon dont évidemment c'est filmé c'est montré oui je pense qu'on peut pas dire autrement que la détermination de l'amour c'est un très long dimanche de fiançailles à l'intérieur je mettrai évidemment la maison près du lac avec Sandra Bullock et Keanu Reeves ça me semble un peu évident quand ça se passe sur deux années différentes d'être en contact avec quelqu'un c'est un petit peu bizarre et peut-être pas très comment dirais-je c'est pas commun mais ça n'empêche que ça défile tant le deuxième film il y en flux c'est vrai que c'est plutôt dans la catégorie science-fiction je sais même plus si c'était un personnage de cartoon ou si c'était un super héros quoi qu'il en soit oui ce film parle de plein de choses mais si vous y regardez d'un peu plus près vous allez vous rendre compte que l'on y parle de l'amour de l'amour qui va être défié sur près de 400 ans ce n'est donc pas rien dans cette catégorie je mettrai Mamma Mia oui évidemment c'est chanté mais ça n'empêche qu'il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour et pour s'ouvrir à l'amour et pour aimer deuxième film mon dieu j'ai même pas pensé à regarder quelle était la traduction de ce film quelque chose va arriver peut-être on peut le traduire comme ça avec Diane Keaton, Jack Nicholson et on retrouve Kenny Reeves à l'intérieur que même quand on est dans une catégorie beaucoup plus âgée quand c'est le bon moment et qu'on est au bon endroit on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver Sex and the City pas pour la série télévisée parce qu'on est en train de parler de film et pas de télévision donc les deux films qui ont été réalisés je pense que ça ne peut pas mieux illustrer cette catégorie là que les amis que ce soit hommes, femmes ça n'a pas d'importance parce que là les films ce sont uniquement des femmes, un groupe de femmes mais l'importance d'avoir des amis qui soient là autant pour partager les rires que pour partager les larmes et ce qu'il y a est tout aussi important que d'avoir quelqu'un dans sa vie Bridget Jones elle est elle-même un petit peu désespérée et en même temps elle pense que c'est désespéré pour elle de trouver quelqu'un de correct le deuxième film Notting Hill coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Harry Grant où ces deux personnages vivent définitivement dans deux mondes différents elle est une célébrité, lui est tout sauf une célébrité mais quand l'amour arrive, comment est-ce qu'on arrive à gérer la situation ? parce que j'ai raison parce que j'ai raison je crois bien que c'était la traduction because I said so avec Diane Keaton et Mandy Moore pas nécessairement pour dire que les mères ont toujours raison elles ont aussi tort des fois mais pour simplement dire qu'on manque des fois de perspective et qu'on a parfois besoin d'avoir quelqu'un qui peut avoir effectivement raison pour nous guider et pour nous ouvrir les yeux dans l'amour le deuxième film que je mettrai à l'intérieur est Les lois de l'attraction et en anglais le titre est The Laws of Attraction avec Julia Moore et Pierce Brosnan j'aime beaucoup ce film parce que c'est différent quand c'est l'homme qui oui essaie de conquérir la femme mais essaie de lui faire comprendre qu'il est celui qu'il lui faut il y aura évidemment une histoire de Cendrillon Ever After avec Drew Barrymore et Duke Ray Scott le fait que ça se passe au moyen-âge il y a comme cette espèce d'aura de magie qui tourne autour puisqu'ils ont savamment réussi à intégrer le conte de Cendrillon avec la fée c'est intéressant de savoir qui est la fée à l'intérieur donc c'est vraiment oui pour un film d'époque qui peut parler d'amour c'est vraiment un très bon film le deuxième est évidemment un film qui est connu essentiellement des français mais je suis certaine qu'en Europe parce que c'était une collaboration européenne en Europe il est connu et dans la mesure où j'ai pu le trouver au Québec donc il doit être quand même connu un peu sur la planète là où on parle français dans les différents coins du monde il s'agit des 5 films inspirés du roman Angélique alors ça se passe à l'époque de la cour du roi Louis XIV je pense que ceux qui connaissent le film j'ai pas besoin d'en dire davantage et de toute façon une revue suivra mais j'ai grandi avec ces films c'est toujours un plaisir pour moi de les regarder ça parlait vraiment d'amour mais il y a également ce côté aventurier de cette femme qui n'est pas de son époque qui est vraiment moderne de ce point de vue là je lui mettrai à l'intérieur Shrek 4 ça fait 4 comme ça Shrek le 4 le fait que quand il se rend compte que sa vie n'est qu'avec Fiona et les enfants il va faire tout ce qu'il peut pour reconquérir Fiona la retrouver et retrouver sa vie c'est évidemment très beau le deuxième film je mettrai à l'intérieur Réponse qui avait été tiré aussi d'un conte le dernier Disney oui ça ne parle pas essentiellement que d'amour mais quand on y regarde bien de près on trouve l'amour un peu partout c'est définitivement Cher Franky avec Jerry Butler c'est l'un des premiers films qu'il a fait l'histoire est tellement belle et adorable le personnage du petit garçon à l'intérieur c'est une histoire qui est triste en même temps qui est belle qui est amusante c'est une histoire qui fait chaud au coeur Serendipity un heureux hasard un amour à New York il faut toujours qu'il y ait plusieurs titres pour les français évidemment je l'ai déjà dit tout le côté destiné âme sœur on ne va pas revenir là-dessus le deuxième film ça va être sans conteste Moulin Rouge de Baz Luhrmann parce qu'il y a quelques moulins rouges qui ont été réalisés en dehors de celui-là ah quoi dire je ne suis pas une fan ou je n'aime pas du tout qu'il n'y ait pas une fin heureuse et on est loin d'avoir une fin heureuse dans celui-là mais l'histoire la façon dont elle est montée les couleurs les costumes évidemment l'ensemble de l'équipe des acteurs est impeccable le jeu mais les chansons fait énormément on se retrouve à la fin et ça on a beau pleurer comme une rivière c'est l'un des plus beaux films d'amour qu'il soit donc voilà le premier tag que j'ai fait vous en savez un peu plus sur ce que je pense de l'amour et selon moi quels sont les meilleurs films qui traitent d'amour au sens large ça me fera très plaisir et avec une immense curiosité de savoir quels sont vos films à vous qui vont traiter du sujet si vous faites des vidéos n'hésitez pas à faire une vidéo réponse je la regarderai avec grande attention si ce n'est pas le cas utilisez la barre des commentaires en dessous et mettez vos réponses vous allez sûrement me faire découvrir des films que je ne connais pas parce que je ne suis pas une encyclopédie cinématographique ambulante il y a donc toujours quelque chose à apprendre merci pour avoir regardé ce premier tag j'espère que ça vous a plu passez une très belle journée de Saint Valentin dites à tout le monde que vous les aimez parce qu'ils vous aiment aussi merci et à très bientôt merci